... Je m'appelle Valéry Boulanger, je suis responsable d'atelier, je travaille pour la Maison Lacornu. ... ... J'ai commencé en tant que monteur, j'ai fait du montage, j'ai fait de... de la soudure, du pliage, je suis passé par toutes les étapes nécessaires pour pouvoir aujourd'hui donner mon savoir-à-faire à d'autres compagnons. Je participe à construire, à visser, à percer, à couper pour pouvoir réaliser l'îlot final. À chaque fois, c'est un challenge parce que chaque îlot est vraiment spécifique au client, donc c'est jamais pareil. Le point de départ, c'est déjà le goût du client, des envies. En fonction de ça, nous, on fait des propositions et en fonction des propositions, il définit la commande. Une fois que ça a terminé, c'est là que tous les compagnons commencent à construire la cuisine qui a été définie par l'infographiste. On va couper l'atolle en fonction de la matière demandée. On utilise les matières très nobles comme le laiton, le cuivre, l'inox, l'atolle à émaillé. Dans une seule tôle, on va commencer à réaliser une pièce de four, un côté de four, une façade d'habillage de four. Et c'est là que ça commence vraiment la naissance d'une cuisinière. Avant, ça se faisait par gabarit. C'est ce que les couturiers utilisent, un patron. Et nous, en termes de tôlerie, on appelle ça gabarit. Donc tout a été tracé à la main, tout a été fait, poinçonné à la main. Ça nous prenait énormément de temps. Donc aujourd'hui, on utilise des machines pour gagner du temps. Mais l'homme est toujours présent, la main de l'homme, le savoir-faire de l'homme est toujours présent. Donc c'est vrai, sans la main, sans le savoir-faire, il n'y aurait pas en finale un produit d'une telle beauté. Après l'étape de poinçonnage, le compagnon, il va sortir la feuille de tôle. Il va taper pour dégraffer les pièces réalisées. Une fois ces pièces dégraffées, nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape de pliage. Le compagnon, donc, il va programmer la machine, il va lui donner des codes de pliage pour réaliser la pièce. Le compagnon intervient, tient la pièce pour qu'il puisse lui donner une forme. Après l'étape de pliage, on passe à l'étape de soudure. Le compagnon, il va souder. Une fois qu'il aura soudé sa pièce, après, il faudra lui donner une finition pour qu'on puisse émailler. Donc après la soudure, on vient lisser, enlever le surplus de soudure qui déborde. Donc on vient limer, finir vraiment à la main pour qu'on puisse envoyer à l'émaillerie. Actuellement, il existe 26 couleurs dans notre gamme. Notre force, c'est de réaliser les couleurs qui n'existent pas. Le client peut nous demander à créer sa propre couleur. Chacun va personnaliser, c'est pour ça. Après, on a la possibilité de mettre la place 5 étoiles, graver, faire me dire, voilà, c'est moi qui l'ai créée. Au retour de l'émail, il y a un contrôle visuel qui va se faire pour voir s'il n'y a pas eu de défaut d'émail, il n'y a pas eu de coulure ou de défaut, des casses ou autre, et pour pouvoir continuer l'étape de montage. C'est là qu'on va commencer à mettre les portes d'habillage, les brûleurs sur la table de cuisson, les griffes vifs. On commence toujours par le four. Donc, le compagnon, il va monter de A à Z l'appareil qui va aller dans l'îlot. Une fois qu'on a réalisé toute cette étape, on fignole, on regarde s'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas eu de rayures, il n'y a pas eu de pièces montées de travers ou défectueuses. Donc, on est obligé vraiment que tout soit parfait. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de monter chez nous comme si c'était dans la cuisine du client et redémonter ensuite. Et ça va partir à l'emballage. Alors souvent, la personne qui est en finition, qui a mis tout l'habillage, et il dit, tiens, on a habillé la mariée parce qu'on vient lui mettre un voile blanc. Donc, il dit, tiens, la mariée est prête à partir. Je ressens une très, très grande fierté de la réaliser parce que chaque îlot est unique. C'est une pièce unique. Donc, à chaque fois, on est émerveillé qu'on a terminé l'îlot. Souvent, les collègues et moi, les compagnies et moi, on fait la pause devant. Et avec une grande fierté, on pose une fois l'appareil terminé. Quand on arrive chez le client, il a hâte qu'on déballe sa cuisinière. Il la voit monter, installer. Il participe, il est là. Il attend vraiment de voir presque le bébé qu'il a commandé. Donc, c'est vrai, on voit de la joie dans leurs yeux. Et ça, ça nous fait encore doublement plaisir parce qu'on a réalisé quelque chose. Et ça plaît au bout. Donc, on est des fois satisfaits de notre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada